Une solution en sel a une concentration de 250 centigrammes par centilitre. On me demande de calculer cette concentration en grammes par centilitre. On observe dans mon énoncé qu'on a ici une unité de masse divisée par une unité de volume, des centigrammes par des centilitres, et on doit convertir en grammes par centilitre. Une unité de volume ne change pas, elle reste centilitres de chaque côté, donc il va falloir uniquement travailler sur une unité de masse passée des centigrammes au gramme. Avec un tableau de conversion si besoin, on situe tout de suite que 250 centigrammes sont exactement égaux à 2,5 grammes. En fait, celui décalé est la virgule de deux ans. Et donc on va remplacer dans cette expression, tout simplement, mon énoncé me proposait 250 centigrammes pour 1 centilitre. Je convertis, 250 centigrammes est égal à 2,5 grammes, je ne change pas mon unité de volume, donc 250 centigrammes par centilitre est égal à 2,5 grammes par centilitre, et je conclue avec une phrase.